Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre René et je suis le responsable qui a mis au point ce programme. Je suis à la tête d'une start-up qui s'appelle Cloud Orbit, mais ce n'est pas le sujet de la journée. Donc le sujet de la journée, c'est de travailler un peu ensemble dans une réflexion autour de Cloud, interopérabilité et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente. Donc je vais, avant de vous présenter mes collègues, je vais faire une introduction pour mettre les pieds un peu dans le plat et puis voir si on a tous la même perception. Et ensuite, on rentrera dans deux présentations qui essaieront de préciser le cadre et deux débats, enfin. Donc débat, en fait, ça veut dire conversation et je vous encourage à joindre la discussion quand vous le souhaitez. Donc la première, dans mon introduction, j'essayerai de poser la question, pas forcément d'y répondre, mais poser la question de, est-ce qu'il y a une façon d'obtenir de l'interopérabilité dans le cloud ? Alors, première question que je voudrais poser à tout le monde, c'est, faire un peu d'historique, quand est-ce que vous avez entendu parler du cloud pour la première fois ? Même quand il n'y avait pas le nom ? Même quand il n'y avait pas le nom, ou etc. En 2006. Ok. Moi, je suis un vieux con, j'ai entendu parler de cloud il y a très longtemps, d'une marchande de sable et des nuages, etc. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on nous vend un peu les mêmes choses, c'est-à-dire, ce qui était bien avec Ben Nuel Petit, c'était le moment où on demandait aux enfants d'aller se coucher, pour que les parents puissent mener leur soirée tranquille. Et je pense que maintenant, il est temps, dans le cloud, d'être un peu mature, et donc de ne plus trop se raconter l'histoire. En fait, la première fois, si on regarde historiquement, la première fois où on a commencé à parler du cloud, c'est en 1961. Donc, soit autour du DARPA, DARPAnet, etc. Mais c'est surtout McCarthy qui, lui, a envisagé la fourniture d'IT, d'informatique, comme un service, comme de l'eau, le gaz, etc. Et effectivement, en 2006, est apparu le terme consacré d'Amazon, Elastic Compute Cloud. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, entre 1961 et 2006 ? Parce que ça fait quand même de la marge. Entre les deux, il y a Marc Andressen qui avait lancé une boutique en 1999, l'ex-Netscape, qui s'appelait Loud Cloud, qui n'était pas très loin de l'offre Amazon, en fait, mais qui s'est royalement planté la gueule, si je puis me permettre. Et qu'est-ce qu'il disait à ce moment-là ? Il disait que la technologie n'était pas, en 1999, n'était pas disponible. Donc, entre 1961, 1999, 2006, qu'est-ce qui fait le changement ? Déjà, j'aurais tendance à dire que depuis les années 80, le software commence à tout bouffer, tout grignoter. Et que ce soit les systèmes ouverts, que ce soit la virtualisation. La virtualisation, c'est quand même quelque chose d'assez ancien, les technologies de virtualisation. Les logiciels distribués, les princesses distribués, l'embarqué, l'embarqué qui aussi, qu'on retrouve dans la mobilité, les objets. Enfin, de 1980 à 2014, on a quand même vu beaucoup, beaucoup d'évolutions techniques, d'un point de vue software. L'ingénieur que j'étais il y a 30 ans avait beaucoup moins d'outils, beaucoup moins puissants à ses dispositions aujourd'hui. Et puis, il y a tout le phénomène open. Alors, qu'est-ce que j'appelle ouvert ? C'est non seulement les logiciels libres, non seulement l'open source, mais aussi les standards ouverts. C'est-à-dire, dans mon esprit, il y a une grande concomitance entre l'émergence des logiciels open source et l'émergence des standards ouverts, et notamment des CPIP, des standards de l'Internet, des HTML, etc. Donc, open, c'est aussi quelque chose qui a favorisé, je dirais, l'émergence des technologies cloud, notamment parce que les porteurs de l'offre cloud sont pour la plupart, à l'exception des grands qu'on connaît, mais sont pour la plupart, viennent du métier de rusting, du métier de managed services. Et c'est des gens qui ont toujours utilisé de l'open source pour fournir des services, pour réduire leurs coûts et pour avancer là-dessus. Maintenant, open, quand on parle open et qu'on met ça sur le tapis et qu'on en discute avec l'industrie, et d'autant plus standard, quand on parle de standard à l'industrie, il y a un certain nombre de tensions qui existent. Donc, par exemple, historiquement, si on parle de standard à M. Ford, M. Ford disait très clairement que standard, c'était vachement bien, tout le monde pouvait en avoir un, mais plus encore, que tout le monde pouvait acheter une voiture à partir du moment où c'était une Ford T et qu'elle était noire. Enfin, acheter une voiture et choisir sa couleur, vous aurez fait le rapprochement. Maintenant, M. Bezos, lui, il a parfaitement compris la leçon de M. Ford. Donc, avec Amazon, Amazon a été encore plus loin. C'est-à-dire que non seulement la voiture est une voiture Amazon, la route est une route Amazon, la station-service est une station-service Amazon et l'essence est Amazon. Ça, c'est le standard. Alors, ils n'ont pas tort, parce qu'en 2013, si on regarde les chiffres et leur croissance et les croissances à venir, 4 milliards de dollars, ça représente à peu près 70% des clubs publics. C'est un bon business. Et c'est un bon business qui est entièrement capturé via les API. qui vient, non pas par un standard, mais par une API, en l'occurrence EC2, Emco. Sur ce modèle-là, bien évidemment, nos amis de Microsoft aussi ont bien compris que c'était un modèle accessible. Nos amis de Google, de la même manière. Mais, aussi surprenant que ça puisse paraître, les gens d'OpenStack ne sont pas plus standards que les autres. C'est-à-dire, pareil, ils ne s'appuient pas sur des standards ouverts qu'on aurait pu croire au CCI, etc. Mais, ils ont décidé de construire leurs propres standards via des API, Nova, etc. Donc, en fait, on peut se poser la question, si tout ça est réellement ouvert ? C'est-à-dire, on peut prendre sa voiture, on peut prendre une route, on peut voyager, mais difficile de commuter. Et ça, c'est tout le problème de l'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est la capacité de pouvoir passer la commutation. On a vu le rôle de l'interopérabilité dans les talcos. Aujourd'hui, c'est assez fluente, même si les offres sont disparates. Maintenant, dans le futur, qu'est-ce qui se passe ? Avec les phénomènes de Big Data, etc. Ce que Dick écrivait en 1956, ce n'était pas vraiment de décrire les Big Data, mais c'était plutôt philosophique, et c'était sur la capacité de réfléchir par soi-même. Mais toujours est-il qu'avec la nécessité d'avoir des grands réservoirs de données, des traités, etc., pour des applications qui peuvent être scientifiques, marketing, on s'aperçoit qu'en fait, la notion d'énergie numérique est un concept assez intéressant à regarder. Parce que, bien évidemment, pour nourrir cette société de l'information basée sur le numérique, il faut, derrière, il faut de la puissance, il faut de l'énergie. Et le parallèle avec l'énergie, donc l'électricité, par exemple, n'est pas non plus inintéressant, puisque si on regarde, par exemple, ça décrit le marché de l'énergie, le marché de l'électricité, d'un point de vue physique, d'un point de vue production, on peut rapprocher assez bien ça de ce qui se passe sur le cloud. Et puis, on pourrait très bien, par extension, imaginer que ce marché se transforme aussi en marché financier, à base de contrats, à base de grossistes, à base de bourses d'échanges, etc. Pour information, ça, c'est ce qui s'est passé en 2013, pendant une journée, sur la bourse d'électricité européenne. Et vous voyez, par exemple, qu'il y a des prix augmentent au cours de la journée, en fonction des... Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer... Je vous en prie, il reste un peu de place. Donc, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, pour le cloud aussi, dans le même esprit que McCarthy exprimait en 1961, est-ce que le cloud ne pourrait pas être traité comme une prémodité, comme une matière première, plus exactement, et dans ce cas-là, pourrait être échangé tout comme une matière première. Maintenant, le problème, aujourd'hui, c'est quel est le kWh du cloud ? Ça, quel que soit le provider, personne ne vous offre un compteur indépendant qui vous permette de constater votre consommation du cloud, etc. Vous recevez une facture, il n'y a pas de problème. En général, elle est juste, je ne vous dis pas... Elle est même, en général, très juste en fonction des... Mais, nulle part, vous avez le principe du compteur électrique que vous avez à la maison, qui est garanti indépendant et qui est le même, quelle que soit la maison, le bureau, etc. Et aujourd'hui, en fait, ce problème de comment on le mesure, qu'est-ce qu'on mesure, est un cas aussi unique d'une industrie qui ne pourrait pas être... d'une industrie de matières premières, par exemple, qui ne pourrait pas être auditable ou mesurable de façon indépendante. Donc, ça reste encore... Tout ça reste encore des choses qui vont évoluer, qui, à mon avis, vont évoluer. Mais tout ça exprime la raison pour laquelle on se réunit. On essaie de discuter autour de comment mieux contrôler ces services cloud, comment les rendre plus interopérables, comment faciliter la consommation. Donc, pour en discuter ensemble, on va avoir plusieurs intervenants. Stéphane Mouton, ici présent, va me succéder pour nous expliquer son expérience du vendor-locking et comment l'éviter. Ensuite, Stéphane Vincent, en tant que fournisseur de services, fournisseur de services infogérés, comment le cloud est une opportunité ? Ou est-ce que... Enfin, on aura deux grands acteurs du monde cloud, en l'occurrence représentés par Frédéric et Frédéric Haas pour Microsoft et Bastia Legras pour Google. On avait bien évidemment invité Amazon qui n'a pas souhaité ce genre à nous. Et puis, finalement, on aura aussi le point de vue de le point de vue d'OpenStack et de la communauté OpenStack. Les intervenants devraient arriver dans la matrimée. Voilà. Est-ce que vous avez... Moi, j'avais fini pour mon introduction. Je pense que j'ai... J'ai dû effleurer un peu le sujet. Des questions ? Sentez-vous libre d'intervenir à tout moment ? Juste une question par rapport au contexte. Ce que vous adressez, c'est la partie basse du cloud. C'est la partie basse. C'est pas ça. Pas forcément. Pas forcément. Enfin, tout ce qu'on peut dire, vraiment, c'est le cinéma. On parle de mesurement dans les autres couches. On a vraiment complètement... Attendez la première présentation. Voilà. Il y a un tigre. On aura pu parler de Salesforce qui est arrivé à avoir un récent. Oui, oui, exactement. On va en parler dans la première partie. Absolument. Ceci dit. C'est en matrice 3D. Oui, absolument. Mais tout est mesurable. Votre activité sur Salesforce est tout aussi mesurable que votre activité sur une infrastructure. Ce qui intéresse l'utilisateur, c'est plutôt la partie transactionnelle. C'est un business. On a rien de plus loin de... Oui. Ceci dit, on reviendra... On a partie en frais et partie services, il y a rien. Il y a un grand égard. À mes yeux, c'est le même souci. Je peux dire, le métier, il y a un peu de ça. Je comprends le problème des métiers pour raisonner dans le cloud, mais c'est le même souci. Oui, mais ce n'est pas les médiateurs. Non. Non, non. Là, on est parfaitement d'accord. Parce que les couches basses ont le même problème que les téléphones, les contrats, savoir quel type de minutes on l'achète, dans quel type de... Et vous avez le même problème sur le SaaS. Non, parce que là, on n'est plus droit. On n'est plus droit. On n'est plus sur la partie solution. On a le même problème dans le pass. Si... Si vous parlez d'un Salesforce, ça va s'appeler, si vous voulez, c'est... Même sur la partie CRM, c'est un peu... vous pouvez toujours les comparer sur la disponibilité. Oui, mais on revient à la mise à disposition d'une solution. Ah, mais pour rejoindre ce que tu veux, c'est que... Oui, mais... Justement, le cloud, ça peut être vu comme un business, des services, ou comme une infrastructure technique. Le cloud, c'est essentiellement un business. Sinon, je me suis mal exprimé. Là où, je pense que vous avez abordé le même point, mais c'est ton constat de départ, Jean-Pierre. C'est qu'aujourd'hui, il y a encore un champ d'application en termes de mesures de services. C'est plutôt comparateur, on va dire. Voilà, comparateur. Le problème d'utiliser l'entreprise, derrière ça, c'est tout à fait des choix. Les choix ne sont pas restrictifs à la partie entre les kilowatts ou à la VM, une giga, etc. Ça dépend de la nature du business de l'entreprise. OK. Une usine, une usine a des problèmes de kilowatts. OK. Un bureau n'a pas de problème de kilowatts. Enfin, moins. C'est résonné, ce problème. Mais je suis d'accord pour... C'est un peu plus pour vous faire ça. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501